On se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on est parti pour une nouvelle course en 2021 Et oui, la saison est véritablement lancée pour le moment sur la chaîne, on a eu le Grand Prix La Marseillaise et l'Etoile de Bessèges Et on enchaîne avec une nouvelle course française très intéressante au vu de la startlist mais aussi au vu du parcours Qui est assez intéressant, on se retrouve donc pour le Tour de la Provence La prochaine course normalement ça devrait être le Tour des Emirats, le UAE Tour, là aussi intéressant, il y a quand même deux arrivées au sommet Pour le moment il est encore confirmé, il n'a pas été annulé et je crois que l'Homloombe aussi normalement ça n'a pas encore été annulé Je ne me suis pas trop renseigné je vous avoue sur les courses annulées ou pas Mais normalement voilà, ça sera la prochaine en tout cas qu'on devrait faire, après Stardew Bianche, Paris-Nice, tout ça, tout ça bien sûr Il y a le parcours 2021 les gars, donc il est sur le gros péto, je crois que c'est Barna qui l'a fait Donc vous allez dans la section étapes, showroom et vous avez bien entendu, vous avez 6 étapes à lui, 6 étapes de Barna Et également si vous voulez télécharger, bon je l'ai mis en variante du Tour de la Provence Mon Tour de Corse que j'ai créé en vidéo et où j'ai rajouté un contre-la-monde, vous voyez, Vallonnet de 19 km Donc ensuite il y a les 3 étapes que j'ai créé en vidéo, donc si vous êtes chaud, vous pouvez aller sur mon showroom également Et les télécharger, nous on va partir pour ce parcours 2021 du Tour de Provence 4 étapes donc, première étape entre Aubagne et Sifour-les-Plages Une étape Vallonnet sur le papier, ça monte d'entrée avec le col de l'Espigoulier que les cours ont pris sur la Marseillaise On va tourner au Tour de Marseille là, effectivement Et une arrivée, c'est Vallonnet, mais ça peut peut-être se jouer au sprint La deuxième étape entre Cassi et Manosque, là aussi Vallonnet dans le final avec 2 difficultés Pourquoi peut-être une échappée et le final dans Manosque avec des pourcentages C'est un peu comme la première étape de l'étoile de Bessège On se rappelle que Boigny avait été très fort, donc pourquoi pas L'arrivée au Chalet-Rénard, sur les pentes du Ventoux, on ira au Chalet-Rénard L'année dernière, Nero Quintana avait été très très solide On va essayer de faire là aussi une belle performance Et la dernière étape entre Avignon et Salon de Provence On terminera tranquillement avec normalement un sprint royal du côté de Salon Au niveau des engagés, on a quand même une belle startlist Avec Calmejane, Gallopin, Venturini, Ben O'Connor également Côté AG2R, Paris Peintre qui a remporté la Marseillaise Notre équipe parquet, on la présentera après Côté Astana, on aura du Izagiré, du Luchenko, du Vladzov Très très belle startlist aussi Brian Cocker sera là pour les sprints côté BNB Tons Pulse, Egg, très très beau au niveau montagne pour Bahrein Avec Phil Baos également pour les sprints Il y aura le Gino Madder, le jeune suisse également Et Fred Wright Conrad, Grosch-Chartner, ça sera l'équipe Bora Très solide aussi avec Grosch-Chartner Très très belle équipe alignée, très très jeune Moyen d'âge le plus vieux, c'est Conrad 28 ans Et ensuite Grosch-Chartner 26 ans Mais après c'est très très jeune comme équipe Errada Fernandez aidé pour l'équipe Kofidis Le retour à la compétition du champion du monde Julien Alaphilippe qui sera là Aux côtés d'Yves Lampard de Kasper Asgreen Jdénextibar, Rémi Cavagna David Ebalerini et Maury Van Sovenant Une belle équipe en quick-step L'équipe Delco qui sera à domicile Ils ont fait un top 10 eux la semaine dernière Sur l'étoile de Bessège On aura Rajkovic qui sera le leader, le sprinter serbe de l'équipe Arnaud Demar sera présent aussi pour essayer de gagner des sprints Côté FDJ Du côté Loto Soudal on aura John Degenkol, Philippe Gilbert, Tim Hollens Le trio qui participait à l'étoile de Bessège Et qui a été remporté par Tim Hollens Cette étoile de Bessège Movistar avec Henrik Mas Donc il y aura de beaux leaders en montagne Fabio Haru qui découvrira cette équipe Kubeka On a hâte de voir ce qu'il peut faire Fabio Saint-Michel qui sera là pour jouer bien sûr les baroudeurs L'équipe DSM avec Yasha Souterling, Nicolas Roche Et de très jeunes coureurs Les Lexenund, les Markle, les Donovan On verra ce que ça donne Côté Ineos, Egan Bernal sera accompagné avec Lorenz 2+, Pour essayer d'aller chercher le général sur ce tour de Provence Bernal, il n'y a pas de chrono en plus L'équipe totale avec Bonifadio, avec Villermoz, avec Godin Dommage qu'il n'est pas Pierre Latour pour cette équipe Mollema sera présent sur cette course également Avec Tchikone, Julien Bernard, Kanye Lissonde Très très belle composition du côté de chez Trek L'équipe UAE pour les sprints Avec Christophe et Trentine Valerio Conti peut-être en tant que baroudeur Et l'équipe Roubaix-Lille-Métropole Qui sera bien sûr là pour les étapes Pour aller chercher des échappées Nous on va prendre l'équipe Arkea Qui avait fait un très beau parcours l'année dernière Qui avait remporté ce tour Avec un très très bon héros Quintana On aura donc Warren Barguil Qui sera notre leader pour le général Nasser Bouhani au niveau des sprints Qui ira peut-être se frotter à Arnaud Desmar Et on aura un très très bon poisson pilote Avec la présence de Dan Maclay Anthony Delaplace, Maxime Boué, Connor Swift et Clément Russo Seront là aussi de solides équipiers Première étape donc entre Aubagne et Saint-Syfour-les-Plages Vous voyez une étape vallonnée Mais si on voit les favoris du jour Alaphilippe favori numéro 1 On va essayer de passer ses boss nous Avec Nasser qui a 70 en vallon On va tout faire pour qu'il passe ses boss Et pourquoi pas aller se chercher une belle place Sur cette première étape à Saint-Syfour-les-Plages Rouhani qui va se devoir se débrouiller tout seul Mais il y a pas mal de coureurs qui ont été distancés dans ce final Faut avouer que c'est pas évident Ce final, Bouhani figure quand même très très bien dans ce peloton Il n'a pas été distancé On aura Ben Swift qui sera dangereux Julien Laphilippe est encore là J'essaye de regarder si Arnaud Desmar est présent On va aller le chercher Parce que dès la première ascension Arnaud Desmar était distancé tout à l'heure Mais il est bien là Arnaud Il est bien là le petit Arnaud Desmar Allez Bouhani qui va essayer de rester placé On va se placer dans la roue de Connor Swift Notre équipier Non mais Maxime Bouhé plutôt Maxime Bouhé et Barguil qui va se mettre là Voilà comme ça on reste bien quand même encore 16 km dans cette étape Arnaud Desmar a priori avait l'air d'être dans les premières positions tout à l'heure Donc ça c'est plutôt bien pour la concurrence Après pour nous c'est pas spécialement non plus incroyable Desmar est bien là On a Christophe aussi Mais voilà ils sont tous les deux présents Il est où ? Desmar Il est là Arnaud dans les premières places Allez après nous devant il faut qu'on revienne Parce qu'il y a encore un groupe qui a de l'avance Avec Jonathan Hiver le coureur de l'équipe BNB Qui est tout seul à l'avant On le voit il est là Et derrière nous Allez on s'est replacé On va donner le gel à Maxime Bouhé Derrière Russo De la place Et voilà tous ces gars là c'est terminé pour eux Il reste encore 10 km dans cette étape C'est vraiment technique encore Il en reste des kilomètres Maxime Bouhé On a Connor Swift C'est lui qui va aller jusqu'au bout pour potentiellement nous lancer Mais voilà là c'est intéressant Allez Bouhé qui va s'écarter Il y a eu de la casse sur cette première étape Mais nous on a encore du monde Nasser Bouhani qui pour le moment est amené Il a un poisson pilote Il a un coureur devant lui Nasser ça c'est très très bien Ouais ça c'est très très bien Ça c'est good On va regarder Julien qui est là On a Arnaud Arnaud qui n'a pas tous ses équipiers Donc potentiellement les sprinters ne vont pas réussir à être lancés On peut avoir des surprises On peut avoir un Julien Lafib qui peut très très bien figurer aujourd'hui Alors que l'objectif c'est Jonathan Hiver Il est juste devant là Jonathan Hiver Allez on donne les gels un peu à tout le monde Et Swift qui commence à accélérer Là c'est qui qui tente une sortie C'est qui qui a tenté la sortie C'est Tim Walens qui tente d'y aller tout seul Allez on essaye de revenir Voilà avec Connor Swift Connor Swift qui est très très bien là Et qui va pouvoir accompagner je pense Nasser Bouani Nasser Bouani qui est bien là dans la roue Allez Nasser Nasser qui fait le sprint face à Yves Lampart Nasser Bouani qui est bien Et qui va aller chercher l'étape a priori Victoire de Nasser Bouani Alaphilippe qui va faire 3 Et oui Arnaud qui était pas bien Et Ibarguil qui fait 2 d'ailleurs 4 premiers coureurs français sur cette étape Et victoire de Nasser Bouani qui fait plaisir Ouais comme sur la première étape de l'étoile de Bessage Il est très fort Nasser Bouani Bessage il fait 2ème derrière son ancien coéquipier Christophe Laporte Fabio Oula qui perd du temps Cette étape elle a fait mal Et Gann Bernal qui fait 19ème aujourd'hui Superbe étape de Nasser là Allez Nasser il n'y a rien à dire On est venu faire un superbe sprint Et Connor Swift qui nous a bien aidé Qui nous a déposé au bon moment Et voilà c'est Alaphilippe qui fait 3 Et Barguil qui était encore présent Peut-être le revoir sous un autre angle ce sprint Alaphilippe qui était puissant Il était pas loin de revenir là Julien Et on voit Arnaud aussi Arnaud qui remonte très très bien Pour faire la 4ème place J'ai vraiment mal le revoir de face On va pas voir grand chose malheureusement Mais Alaphilippe qui était très très bien revenu Et j'ai eu raison de lancer tôt Et oui forcément 100 poissons pilote Pour Démar Pour Alaphilippe Tout ça c'était compliqué Et Démar il revenait très très fort Quelques mètres de plus je pense qu'on se faisait battre On a un peu surpris tout le monde aujourd'hui Mais c'est très bien Victoire de Nasser Bouani Qui va endosser le maillot de leader Ce maillot si particulier Sur le tour de Provence Et c'est Nasser Bouani Qui est le leader Et Delio Fernandez lui est 3ème Avec Emil Vermelon Qui était dans l'échappé Ces coureurs Et donc ils avaient pris des bonifs Au sprint Hiver maillot de la montagne Il est beau J'aime bien ces maillots Moi du tour de Provence Ils sont originaux Le maillot par point Qui sera porté par Warren Barkill Du coup Et Egan Bernal Qui est déjà meilleur jeune Avec ce maillot vert Meilleur équipe Quickstep Je crois qu'il place 2 coureurs Dans le top 10 aujourd'hui Avec Yves Lampard Qui a fait un sprint en puissance Étonnant que ce soit par Kea Après ils ont eu qui du coup Dans le top 10 Ah oui non il y avait Ballerini aussi 3 coureurs dans le top 10 Pour l'équipe de Koenig Bien joué Et on est bien parti Sur ce tour La prochaine étape Entre Cassi et Manosk Là aussi Ca va être vallonné On aura peut-être Un plus gros groupe Et ouais Le final Avec Boigny Il faudra être vigilant Puisque c'est quand même Une arrivée en boss Donc attention à cette étape Et on va essayer De réaliser la meilleure étape Possible Sur cette deuxième étape Du tour de Provence Dans le final Bon il reste encore 37 bornes Mais Boigny est bien Pour le moment Il est placé Et là c'est un petit repérage De l'arrivée de tout à l'heure L'arrivée qui sera juste là Et devant c'est Boos Qui est en train de se sacrifier A l'avant on a Villermoz Hiver Vermelun Maldonado Donovan On a une belle échappée Derrière de Lamini Et Godin Ainsi que Counter Et voilà derrière le peloton Avec Nasser Où est-il Nasser ? Nasser est bien placé Dans cette boss classique En deuxième catégorie Il faut rester placé Voilà Nasser Avec Warren Barguil Qui est devant Et qui n'est pas en forme aujourd'hui Moins 4 pour Warren J'espère qu'il ne sera pas comme ça Sur la prochaine étape Allez Maxime Qui est bien Là Maxime Boué J'espère qu'il sera bien Lui aussi Sur la prochaine étape Pour nous aider On va peut-être On va peut-être commencer Bien se placer Bien se placer Le final avec maintenant L'équipe Bora Qui fait le travail Devant Villermoz Qui est tout seul Mais ça va être compliqué De résister pour Alexis Pendant 22 km On va mettre encore Il était chaud Il remontait très très bien Sur la dernière étape Mais là il a un peu plus De poisson pilote Peut-être Avec Ignatas On va voir son équipier Qui est en train d'amener Allez il nous reste 18 km Et on va se replacer Dans cette petite bosse Dans le col Fonfuron Avec Villermoz devant C'est terminé pour lui Il y a un leader D'ailleurs Des écramponnés C'est qui ? C'est Tim Wollens Qui est en train de se battre Pour revenir Le vainqueur de l'étoile de Bessège Il y a des leaders Un peu partout Là c'est le groupe De Gendkolb Et derrière On a qui ? Philippe Gilbert Ouais Les lotos là Qui perdent beaucoup aujourd'hui Allez C'est en train de se replacer Notamment pour Pour Tim Wollens Nous on est très très bien devant Et voilà On a mis le rythme nécessaire Maintenant Il nous reste encore Quelques kilomètres à tenir Derrière C'est le fameux groupe Ouais Le groupe Frison Le groupe Degenkolb Et là on perd des équipiers Sinceldam Et Boaz également Attention Attention Le groupe qui a un peu explosé Yves de Schelling Qui n'était pas dans les Dans les premières places Je crois Mais devant Voilà nous on est bien Avec l'attaque de Key De Dylan Tuns Et c'est Arnaud Desmar Qui le prend en chasse Directement Ouais le final là Il va être Il va être sympa Je pense Ce final avec Arnaud Desmar Qui en fait beaucoup C'est lui qui amène Il a plus d'équipiers C'est peut-être comme ça encore Qu'on va un peu Qu'on va un petit peu Mettre à la main de tout le monde Et voilà Tuns qui est repris Est-ce que maintenant Non on va pouvoir venir Se mettre à rouler Se mettre à la planche Il reste 8 kilomètres encore Connor Swift Qui va prendre son gel J'ai l'impression que Boignet Est encore très très bien amené là On a Il n'y a plus beaucoup d'équipiers Il a démarré la Konovalovas Mais Konovalovas Il n'en peut plus Et allez nous On peut commencer à Accélérer comme ça Gentiment Pour le moment Il n'y a pas de boss C'est limite un petit faux plat Descendant Ouais un petit faux plat Montant le final Elle n'est pas non plus Impressionnante Cette boss finale Allez on va donner le gel A tout le monde Maxime Boué Qui va commencer Voilà Maxime Boué Qui va se placer C'est terminé là Pour l'ami Connor Swift Hop hop On va donner le gel Et voilà Maxime Boué On est très très bien Il nous reste encore 2 km Avec Maxime Boué Qui va commencer à accélérer Est-ce que Nasser Bouani Va pouvoir venir chercher ce succès On accélère avec Maxime Boué Et voilà Demar il est déjà en train De lancer son sprint Nous on le lance avec Nasser Bouani Nasser Bouani Arnaud Demar Le duel Le duel Et le retour de Trentin Mais il avait lancé trop tôt Arnaud Demar On vient s'imposer Juste devant Matteo Trentin Derrière c'est Arnaud Demar Et il y a un petit trou là peut-être Avec Maxime Boué Qui a été incroyable aujourd'hui Et Barguil Qui était dans la roue De Nasser Ouais cette victoire là Elle est magnifique Et encore une fois Là ça se joue pas La puissance Bon Bouani était très puissant Il avait une petite forme en plus Exploitable aujourd'hui Mais vous voyez Demar qui revient Et Trentin Trentin très fort Mais Trentin qui a lancé trop tard lui par contre Mais le problème là Il vient de Il vient de Demar Qui n'avait plus d'équipier Il a fait des efforts Et regardez Demar a déjà lancé son sprint Quand Bouani le lance Bouani on sent qu'il a moins de puissance Mais il peut résister Puisque Demar là S'écroule Il n'a plus d'énergie Et Trentin revenait comme une fusée 2 mètres de plus Et on était battu Deuxième succès Pour Pour Nasser Et Barguil Qui prend du temps d'avance Aujourd'hui Avec cette quatrième place Et là On va avoir une belle avance Sur les autres coureurs Au général On est deuxième à 14 secondes Et par exemple Sur Alaphilippe On a déjà pris 16 secondes En vue de l'étape Rennes Et l'arrivée Au chalet Rennes Victor Amanos En tout cas de Bouani Qui reste leader De ce tour de Provence Hiver Qui reste leader De la montagne Bouani Leader du classement Par points C'est logique Et Egan Bernal En vert Maillot des meilleurs jeunes Sur les épaules On devient meilleure équipe Avec Arkea Et ce superbe final J'aurais peut-être dû Écarter Maxime Boué Maxime Boué J'aurais peut-être dû L'écarter Le faire ralentir Pour peut-être gagner 2 ou 3 secondes de plus Si ça se joue A quelques secondes Le tour de Provence On pourrait être dégoûté En tout cas au général On est bien Et la prochaine étape C'est arrivé au chalet Rennes On n'a pas d'énormes équipiers En montagne On va être obligé De tenir le rythme Avec Warren En espérant une bonne forme Et peut-être une moins bonne De nos adversaires On est deuxième du général Bouani va perdre son maillot J'espère qu'avec Barguil On va pouvoir tenir Et peut-être Pas forcément chercher la victoire Mais au moins chercher le podium Ça serait cool Le podium final Sur ce tour de Provence A de suite Donc pour cette troisième Et avant déjà Dernière étape On est aux abords De cette ascension Et c'est nos amis Dineos Qui sont en train d'amener Il est là-bas dans la brume On ne l'aperçoit pas Cet observatoire On pourrait l'apercevoir Il est là-haut Normalement Si je ne me trompe L'observatoire du Mont Ventoux Non même pas Il est peut-être plus Si si il est là-bas Oui c'est bien ce que je disais Il est là-bas On l'aperçoit Au loin Cet observatoire Et le peloton Qui a perdu des unités Ma clé C'est une habitude De le voir en difficulté Là clairement On n'a pas d'équipiers Solides En montagne Avec Warren Barguil Ça va être un défi On va devoir s'accrocher On a un petit plus de montagne Là il faut Il faut prendre les roues Tout simplement Dans cette ascension Dans cette ascension Voilà Du Ventoux Dunbar à la Philippe Qui ne va pas non plus Avoir d'équipiers Peut-être Casper Asgreen Qui va essayer De rester le plus longtemps Possible avec lui Mais ça ne va pas être évident Et là on va afficher Les top 10 du général Il est dans le top 10 Boué ? Ouais Boué Qui est dans le top 10 Il n'y a pas encore Là même avec les notes positives Qui est très bien en montagne Malheureusement On va essayer de Voilà De rester placé Warren Il est là Il va rester dans les premières places Nicolas Roche Et Alaphilippe Qui est peut-être le favori De ce tour de Provence Là maintenant Sauf si Egan Bernal Arrive à faire un énorme écart Il y a Henrik Mas Également 34 secondes De retard au général Pour Henrik Mas Et Bernal Où est-il ? Egan Bernal Egan Bernal Il a 34 secondes aussi Ouais donc on a 20 secondes Quand même d'avance Sur ces hommes là C'est plutôt pas mal Maintenant On va aller le faire Avec Warren Barguil Non le sprint Il y a des bonifs Je crois à mettre là Au sprint Et malheureusement Ouais Non c'est bon C'est bon ça le fait Avec Warren là Et est-ce que du coup Il y avait des bonifs Ou est-ce que j'ai fait ça Pour rien ? Normalement il y a des bonifs Et on prend 2 secondes Et on prend 2 secondes de bonifs Avec Warren Barguil Ça c'est très très bien ça Ça c'est très bien De mettre des bonifications Avec Warren Warren qui va être Dans les roues De qui ? De Henrik Mas peut-être Henrik Mas pour le moment Qui va monter à son rythme Avec également L'équipe L'équipe de Vlatsov Vlatsov aussi à 34 secondes On est vraiment le leader Le plus Le mieux placé au général Egan Bernal Qui s'est replacé là aussi Allez Il faut rester placé là Warren Attention à ne pas être gêné Ouais Ça s'écarte bien là Et on essaye de tenir Là notre petit rythme C'est C'est très très fort Devant le rythme imposé Et là on se fait On se fait un peu tasser De partout Là il faut vraiment Trouver l'ouverture Julien Laphilippe est là Et devant Regardez le tempo imposé Par Dunbar Et Bernal Dans les premières positions Il est très très bien placé Dunbar Et là on essaye de remonter Le mieux possible Julien Laphilippe est là Il reste encore 10 km Avant le sommet De ce De ce Chalet Reynard Puisque Ça sera le milieu A peu près du Mont Ventoux Omar Freyley Mais regardez Les équipiers Ineos encore en piste Allez Connor Swift Là qui nous Qui nous replace On essaye de rester Le mieux possible Dans les roues Bokeh Mollema Qui n'est pas là C'est Julio Cicone Si Mollema est là Dans la roue de son équipier Allez On reste bien placé Là pour le moment Avec Warren Dans les bonnes roues Est-ce que ça va marcher Là de rester en Garder position Dans la roue Des gaines Bernal J'ai pas l'impression Que ça soit si efficace Que ça Hop On va donner le gel A nos équipiers Sauf à Warren Et Bernal a l'air très fort Mais il a encore Vraiment une armada Devant lui Pour le moment Nous on est Là pour suivre Là clairement On suit On va pas attaquer C'est très bien Qu'on est loin D'être le meilleur Dans ce groupe Et devant Et voilà Devant c'est Cicone Qui a repris son tempo Devant Mollema Son équipier Nous derrière On est en train De perdre unité Après unité Allez Russo Qui va prendre son gel Et Warren Maintenant Qui va essayer De se replacer De rester bien Dans ce groupe Il reste encore 6 kilomètres Et il n'y a pas eu D'attaque de grand leader Il n'y a pas eu D'attaque de grand favori C'est Stibar Qui va tenter Oh ça serait incroyable Que Stibar Il tente un truc Je dénexe Stibar Allez on continue Attention Attention 2 plus Qui s'écarte Qui est pas bien Pour Ineos Ça n'attaque pas Côté Bernal Ça n'attaque pas Côté Egan Bernal Il reste 5 kilomètres Et là C'est en train De s'endormir Total sur ce tour De la Provence Je ne sais pas Ce qu'il se passe On est dans le chalet Redard Il y a quand même Une victoire importante A aller chercher L'année dernière Quintana Lui il n'avait pas attendu Pour y aller L'année dernière Quintana N'avait pas attendu Il était allé chercher Une énorme victoire En solitaire Et là Allez si Bernal y va Bernal y va Et là il faut réagir Forcément avec Alaphilippe Également Qui a pris la roue Henrik Mas Mollema Qui est derrière nous Allez Et là on va tenter De suivre la roue De Julien Si possible Voilà Bernal Très très grosse attaque La dégaine Bernal Allez On reste placé Julien Alaphilippe Qui met son attaque On ne va pas pouvoir suivre On ne va pas pouvoir suivre Julien Alaphilippe Qui a l'air très fort Et forcément Ça lui profite Ça s'est attendu là Ça a vraiment attendu Trop de temps Ça a tergiversé derrière Et du coup Il y a 40 secondes là Warren Barguil Qui est un petit peu En train de perdre du temps Alaphilippe Qui fait un énorme écart Le problème C'est Henrik Mas Qui va monter sur le podium Julien Alaphilippe Qui peut aller chercher Avec ce maillot de champion du monde Une victoire d'exception La première de l'année Pour lui Et nous avec Warren On n'est pas bien derrière Et l'écart énorme Alaphilippe Qui creuse d'énormes écarts Sur les pentes du Ventoux Il va aller la chercher Sa victoire au chalet Renard Et nous on tente de revenir Il y a la deuxième place On sera deuxième au général Je pense Mais il n'y aura pas de victoire finale Allez On essaye d'assurer Derrière c'est très très loin Et c'est décevant Il y en a un qui est très décevant C'est Vlatsov Vlatsov qui est loin Il va terminer loin Dans ce général Et la victoire devant Pour Alaphilippe Qui a été tranchant Sur ces pentes du Ventoux Victoire donc de Julien Alaphilippe Allez nous on avait 20 secondes là Sur Henrik Mas Et sur Bernal On va faire le sprint On a été très solide Il n'y aura pas de troisième victoire Pour l'équipe Mais Warren Barguil Qui va chercher la troisième place Bernal décevant aujourd'hui par contre Ouais Bernal décevant Il a fait rouler Et il a perdu un peu de temps Les Barane derrière Qui vont faire Un beau tir à deux Mais il y a un énorme écart Qui est creusé Nasser Boigny lui sera dans les délais Il termine tranquillou Cette ascension Lui qui était leader Après deux victoires d'étape Il aura encore une occasion Sur la prochaine Mais là Très clairement Ça va encore Ça va encore se batailler Pour la prochaine Au niveau des sprinters Là ça sera vraiment une arrivée au sprint Et ça risque d'être plus compliqué Pour nous Étant donné que Les démarres et tout Ils auront quand même leur train Victoire de Julien À la Philippe Il a été très fort Et c'était pas étonnant Puisque très bon grimpeur Quand même On s'en rappelle de sa perte Sur le Tour de France 2019 Et également Bah là Sur une arrivée comme ça C'est logique Ça s'est attendu Ça a attaqué très tard Et donc Il était avec les meilleurs Et avec son punch Il a pu déposer tout le monde Et terminer en solitaire Julien qui s'impose On fait une belle troisième place Nous derrière Henrik Mas Et donc Julien La Philippe Qui va remporter ce Tour de Provence Avec un doublé français C'est si tout se passe bien Avec Warren Barguil deuxième Et Henrik Mas Troisième Un beau top qui s'inclame Il y a du monde Mais voilà Les trois premiers Qui Enfin les deux Trois et quatre Qui se tiennent quand même Et la Philippe devant Avec un très très bel écart Il faut l'avouer C'est génial ce qu'il a fait Emile Vermelon Qui prend lui par contre Le maillot De Le maillot de Meilleur grimpeur Et c'est très très bien Parce que c'est un corps De l'équipe Roubaix Lille Donc C'est une équipe invitée C'est toujours bien D'avoir des prix comme ça Warren Barguil Leader du classement Par points du coup Maintenant Après cette étape Deux points d'avance Sur Nasser Bouani Et Heureusement qu'on est quand même Allé Dommage Heureusement qu'on allait Prendre des petites bonifs Au début Voilà Au pied du venteau On allait chercher les bonifs Maintenant ça n'a pas suffi Forcément il restait encore On avait trop de retard Sur Julien Qui a été Au dessus Et du coup Mas qui vient voler Le maillot De meilleur jeune A Egan Bernal Et Mas Qui sera normalement Sur le podium S'il n'y a pas de chute Ou d'ennui Pour lui Sur la prochaine étape L'équipe Bahrein Meilleure équipe Ce n'est pas étonnant Ils ont fait un beau tir Groupé aujourd'hui Malheureusement Ce n'est pas conclu Par une victoire d'étape Ou même par une très belle place Au général Mais ils auront Ce titre De meilleure équipe On va regarder Ouais parce qu'il termine 5 et 6 Et au général Ils sont combien Les Bahrein Ils sont 5 et 6 Aussi Donc voilà Très belle place De l'équipe Trek aussi Mais pas assez puissant Malheureusement Pour venir chercher Les meilleurs La dernière étape Entre Avignon Et Salon de Provence Là c'est quand même Un peu plus tranquille 158 kilomètres Il y a 3 bosses Mais normalement Dan Maclet Pourrait passer Et on pourra avoir Un très très beau sprint Massif du côté De Salon de Provence Pour clôturer Ce tour de Provence Donc on va se retrouver Pour cette dernière étape Tout de suite les gars De Provence On s'en rapproche Et on va pouvoir Placer bien entendu Pour former Un train de sprint Autour de Nasser Bouani Les échappés Qui vont être repris Je pense 50 secondes Bonamour Virm Schmitt Grelier Guermet Leknesund Payot On retrouve Dlamini Et Grelier également Donc une belle échappée Quand même Mais derrière Ça roule Très très fort On a un petit groupe De distance Et il y a quelques coureurs Qui ont sauté C'est clairement pas Des coureurs dangereux Pour le général Et le coureur De l'équipe Saint-Michel Qui va terminer Très très loin A l'avance Essaye de s'attaquer Avec Johan Payot Notamment Attention là Attention On est mal placé Dans cette partie Du peloton Et à l'avance Ça peut faire Quelques dégâts Alors Clément Russo Lui Qui va être là Avec Connor Swift Ma clé Ce Team Wallens Qui fait l'effort Il y a encore Beaucoup d'équipiers Pour Arnaud Desmars Et devant Ça s'attaque Entre les hommes de tête Et ils veulent pas Ils veulent aller Se la disputer Ensemble Cette victoire Première arrivée Vraiment plate Étape qui était plus De plus ou moins tranquille Il n'y a pas eu De trop grosse boss On n'a pas eu De quoi distancer Et donc tous les trains Sont à peu près présents Allez nous on se met Sur ce côté là De la route Et on va commencer À accélérer Avec Maxime Boué Allez Maxime Boué Voilà Qui a décidé De prendre des choses En main Et on revient Sur les hommes de tête Grâce au coup de patte De Maxime Boué Allez Terminé Là pour Maxime Qui va s'écarter Et on fait rouler Maintenant Connor Swift Connor Swift Qui est très très bien On a vraiment Un très bon groupe Pour nous amener Très très loin Dans cette étape Allez on va donner Les gels Swift qui continue Il insiste Là Connor Swift Allez Terminé pour Connor Swift C'est Clément Russo Là qui fait l'effort Clément Russo Qui a l'air fort Clément Russo Qui est bien Avec Dan McLean Là dans un petit moment Qui va venir se Se mettre Pour lancer tout ça Avec Nasser Bouani Qui est bien placé Dans la roue de McLean Oh il a un peu sauté là Nasser Bouani Il faut remonter Nasser Bouani Oh il était gêné Nasser Bouani de partout Et c'est John Degenkol Qui va aller chercher Cette victoire Devant Jacopo Guarnieri Trentin Aramburu Et regardez Regardez Bouani qui était Totalement gêné Et c'est limite Les poissons pilotes Puisque Arnaud Demar Il en termine Que 8ème Ouais Ce virage là Ce virage dans le dernier kilomètre A fait très très mal On est quasiment arrivé En angle droit Là donc Forcément Et Nasser Bouani Qui a un peu été gêné Mais du coup Je ne sais même pas S'il va conserver Son maillot De Son maillot De la Son maillot par point Parce que bon C'était Warren Barguil Mais je pense que là Il aurait dû le prendre On va voir ça John Degenkolb Qui remporte cette étape Au sprint Julien Lafilippe Bien sûr Qui remporte Ce tour De la Provence Devant Warren Barguil Et Henrik Mas Le maillot de la montagne Pour Emile Vermelon Ça il n'y avait Pas de changement Aujourd'hui Avec Hiver Qui a deux points Derrière Warren Barguil Finalement Qui conserve Son maillot par point Un point Bouani derrière Et Alaphilippe Donc triplé français Sur ce classement Mais c'est Warren Qui le remporte C'est pas plus mal C'est bien joué Pour cette équipe Arkea Et Henrik Mas Qui reste bien sûr Meilleur jeune devant Egan Bernal Et Alexander Vlatsov Bahrein Meilleure équipe C'est mérité aussi Ils ont fait Ils ont fait un très bon truc Comme j'ai dit précédemment Malheureusement Ils ont manqué D'être un peu mieux placés Superbe en tout cas Deux victoires Avec Bouani Une très belle place Avec Barguil Sur les ponts du Ventoux Et là Ce final Qui était un petit peu Un petit peu bizarre Et vous voyez Il s'est passé Ce qui s'est passé Avec une belle deuxième place Quand même De Jacopo Guarnieri Merde au démarc Qui a raté ce sprint Comme Nacer Boani Donc voilà Tout simplement On s'en sort quand même Avec un podium Et une belle deuxième place Au général C'était pas évident A aller chercher J'espère que vous les gars En tout cas Ça vous a plu Ce petit tour de Provence Ça change un peu Des courses qu'on voit habituellement Je vous dis donc A la prochaine Laissez le maximum De pouces bleus Portez vous bien Ciao tout le monde Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz